Alors, pour faire un petit résumé en préambule Globalement, la syntaxe qui est choisie C'est très fortement inspiré du C Puisqu'on va avoir certaines considérations dans la suite des chapitres Qui va être assez bas niveau Puisque c'est ça qui va nous permettre de faire une analyse plus fine de nos algorithmes Et notamment en ce qui concerne le chapitre sur la complexité Et également, pour bien comprendre l'algorithmique Souvent, il est intéressant d'avoir un langage qui est typé C'est-à-dire que nos variables doivent être associées à un certain type Ce qui est le cas en C Mais ce qui n'est pas le cas du Python Où une variable peut prendre n'importe quel type de contenu Et cela peut changer au cours du temps Donc voilà, la ligne directrice, c'est le langage C Mais il y aura assez régulièrement des entorses Puisqu'il y a certaines choses, pour le coup, qui sont trop bas niveau Et qui ne sont pas, on va dire, intéressantes dans le cadre de ce cours Et donc, je concirciterai pour les remplacer par des choses plutôt inspirées du Python, notamment Alors, du coup, commençons par les notions les plus basiques Qui sont les notions de variables et de type Donc, les noms de variables, comme dans la plupart des langages de programmation Ne contiendront que des caractères alphanumériques Donc pas d'espace, pas de ponctuation Mais vous avez le droit au caractère underscore Pour utiliser une variable, il faut la déclarer C'est-à-dire que pour qu'elle commence à exister Il faut donner son type et son nom avant sa première utilisation Donc c'est ce qu'on retrouve en C Et c'est une chose qu'on n'a pas en Python Et c'est une particularité assez singulière du Python Par rapport à tous les autres langages de programmation Donc, ça veut dire que si je déclare que ma variable n est de type entier Au moment où je la crée Et bien, ma variable n ne pourra que contenir des types entiers Tout au long de son existence Elle ne pourra pas contenir un entier Et puis, un peu plus tard, une chaîne de caractères Ça, ce n'est pas possible Alors, au niveau des types Justement, on va utiliser les types suivants Donc, le type entier Qu'on abrègera int Le type flottant pour une nombre à virgule Float Le type booléen Donc pour vrai et faux Qu'on abrègera en boule Le type caractère Donc pour un caractère Qu'on appellera car Avec un H Puisque c'est inspiré de l'anglais Et on verra un peu plus loin Qu'on aura par but de notation Un type nombre Mais j'y reviendrai plus tard Je le mets juste ici Pour qu'il y soit au moment de vos révisions Au niveau des opérations D'affectation Et des opérations arithmétiques Le symbole qu'on utilisera Pour l'affectation d'une valeur à une variable Ce sera le symbole Deux points égales Ou éventuellement la flèche vers la gauche Donc ça c'est quelque chose Qui n'est pas du tout standard Dans le langage de programmation Puisque pour être Tous les langages de programmation Utilisent le symbole égal Simple Pour l'affectation Mais je préfère utiliser Un symbole qui n'est pas symétrique Pour mettre l'accent sur le fait Qu'une affectation C'est profondément pas symétrique Puisque rappelez-vous Que dans une affectation Si j'écris N reçoit la valeur B plus 5 Et bien on commence toujours Par évaluer ce qu'il y a à droite Du symbole d'affectation Dans l'occurrence B plus 5 Ça va calculer tout ça Et une fois qu'on a la réponse Et bien on va stocker ça Dans la variable qui est à gauche On va supposer que les symboles Plus, moins, fois Fonctionnent comme les opérateurs Mathématiques classiques Ça il n'y a rien de spécial à dire Le symbole slash fait une division En gardant les chiffres après la virgule Et si on veut pour le coup Tronquer les chiffres après la virgule D'un flottant On utilisera flore Qui est en fait la dénomination anglaise Pour la partie entière inférieure Et pour l'opérateur modulo On utilisera au choix Comme vous préférez Soit le pourcent Soit mode Modulo Alors on pourra incrémenter Ou décrémenter Une variable entière Avec le symbole plus, plus Ou moins, moins Donc incrémenter Ça veut dire Augmenter la valeur de la variable D'une unité Et décrémenter Ça veut dire Diminuer la valeur de la variable D'une unité Donc ça c'est comme en C Donc par exemple Ici je crée Une variable n De type int Donc ça réserve Un petit endroit dans la mémoire Pour une variable n De type int Maintenant qu'elle existe Je peux mettre Une valeur dedans En l'occurrence 5 Donc c'est l'initialisation De n à 5 Et si je fais L'opération N plus plus Et bien C'est l'augmentation De la valeur de n D'une unité Donc n passe à 6 Parce qu'il était à 5 avant Et n moins moins C'est décrémenter n C'est à dire Diminuer de Une unité La valeur de n Donc n qui était à 6 Il repasse à 5 Et on peut aussi Utiliser le raccourci Plus égale Donc si Je crée Pardon Une variable Somme De type int Et je l'initialise Tout de suite A 1 Donc ça c'est le symbole D'affectation Et que j'utilise Somme Plus égale 4 Et bien c'est tout simplement Un raccourci Pour L'affectation Somme Reçoit la valeur Somme plus 4 D'accord Donc du coup Somme plus 4 Ça vaut 1 plus 4 5 Et la valeur 5 Je la stocke Dans Somme Alors Un petit exemple Du coup De pseudocode Avec ses notations Sur Des choses Assez simples Donc Je déclare Une variable A De type Int Donc Une fois que Cette ligne A été exécutée La variable Existe Par contre Elle n'a pas été initialisée Donc elle n'a pas de valeur J'ai seulement réservé L'endroit dans la mémoire Mais elle n'a pas de valeur Ensuite Je déclare Les variables B et C De type Int Donc à ce point là J'ai 3 cases mémoire Qui ont été réservées Une pour B Une pour A Une pour B Une pour C Ensuite J'initialise A A la valeur 5 Ensuite J'initialise B A la valeur 8 Ensuite Ici J'ai une affectation Pour C Donc comme c'est la première Affectation Pour C C'est aussi une initialisation Je commence toujours Par calculer Ce qu'il y a à droite De l'affectation Donc A plus B Ça vaut 5 plus 8 Donc ça vaut 13 Et 13 Je stocke ça dans C Maintenant C Il vaut 13 Ensuite J'ai un symbole D'affectation Donc je commence toujours Par calculer Ce qu'il y a à droite Donc A fois B Donc A il vaut 5 B il vaut 8 Donc 5 fois 8 Ça vaut 40 Et donc 40 Je stocke ça dans A Donc maintenant A Pris la valeur 40 Ensuite J'ai un symbole D'affectation Donc je commence toujours Par calculer Ce qu'il y a à droite C'est B modulo 2 B valant 8 8 modulo 2 Ça vaut 0 Donc j'affecte La valeur 0 à C Voilà Et je continue Je calcule La partie entière inférieure De 14,9 C'est 14 Je stocke 14 Dans A Ensuite J'incrémente A de 1 Donc A il passe à 15 Ensuite Je décrémente B de 1 B valait 8 Donc B passe à 7 Voilà Quelques exemples Sur les flottants Je déclare 3 variables X, Y et Z De type flottant Donc là Mes 3 variables Existent C'est à dire Qu'elles ont un emplacement Réservé dans la mémoire Mais elles ne sont pas initialisées Donc elles n'ont pas de valeur J'initialise X et Y Et ensuite Pour Z Et bien je calcule d'abord La valeur X divisé par Y C'est à dire 2,8 Et donc j'initialise Z à 2,8 Et ensuite Je fais une nouvelle affectation Pour Z Donc c'est pas L'initialisation de Z Puisque c'est pas La première affectation de Z C'est la deuxième affectation de Z Donc on parle plus d'initialisation On parle d'affectation Tout simplement Donc Z prend la valeur 0,25 Et ensuite ici C'est une affectation pour X Je commence par calculer Ce qu'il y a à droite Donc X a la valeur 5,6 Y a la valeur 2 Donc le résultat de ce calcul C'est 7,6 C'est juste ça Dans X Alors au niveau des opérations Je continue Donc sur nos bouléens Qu'est-ce qu'on se fixe Comme convention Alors les valeurs Pour nos bouléens Ce sera les valeurs faux Et vrai Si vous le souhaitez Pour faux Vous pouvez aussi utiliser False Comme en Python Ou vous pouvez utiliser 0 Ça c'est un petit peu Comme vous préférez On va vous laisser libre là-dessus Et pour le vrai De manière similaire Vous pouvez utiliser True Comme en Python Ou 1 Dans les choses Qui seront rédigées Dans les slides Ou dans les corrigés De TD On utilisera plutôt Vrai et faux En français Pour les opérateurs bouléens On va utiliser Et Où Non Et Xor Pour le Où exclusif Donc rappelez-vous Le Où exclusif C'est un opérateur bouléen Qui est binaire C'est-à-dire Qui prend deux entrées Et Et Xor B Vaut Vrai Si et seulement Si exactement Une des deux entrées Était à vrai Donc Vrai Xor Faux Ça vaut Vrai Mais Vrai Xor Vrai Ça vaut Faux Pour tester l'égalité On utilisera le symbole Égal Égal Donc ça c'est comme en C Ou en Python Et pour tester la non-égalité On utilisera Point d'exclamation Égal Ou bien Si on est sur papier On peut utiliser Le symbole mathématique Différent Mais qui est un peu plus difficile A faire au clavier Donc voici Quelques exemples Je déclare une variable B Je déclare Deux variables N et M De type entier J'initialise N à 5 Et M à 4 Et ensuite Alors ça ça peut vous paraître Un petit peu bizarre Quand vous n'avez pas l'habitude Mais c'est bien Une affectation correcte Pour B Puisque ça Eh bien ça vaut Vrai ou faux Puisque N plus grand que M Soit c'est vrai Soit c'est faux En l'occurrence C'est vrai Parce que 5 Est bien strictement Plus grand que 4 Et donc la valeur vraie Je l'affecte Est à B Donc B Il faut vrai Ensuite Ça c'est bien Également Un booléen Puisque c'est le résultat D'un opérateur Bouléen Entre deux booléens B d'une part Et Ceci qui est Vrai ou faux D'autre part Alors B Est vrai Donc vrai Ou quelque chose Eh bien c'est toujours vrai Donc B Il reste à vrai Ensuite Non B Eh bien Le contraire de vrai C'est faux Donc B passe à faux Et ensuite Est-ce que N Est égal à 5 Eh bien c'est vrai Donc le résultat De cette opération Bouléen Est vrai Donc B Passe à vrai Si vous voulez Écrire des commentaires On utilisera Plutôt La syntaxe des commentaires Du C C'est à dire Soit Slash Slash Si vous voulez Juste convertir La fin de votre ligne En commentaire Ou bien Les balises Slash étoile Pardon Et étoile slash Pour faire Des commentaires Qui s'étalent Sur plusieurs lignes Et enfin En ce qui concerne Le programme principal On ne fera pas Forcément Sistématiquement Mais presque On écrira Tout simplement Début Et fin Pour déminiter Le début Et la fin De notre programme principal Et on mettra Un cran d'indentation Alors Pour les entrées Sorties en console Alors en fait On verra Qu'on en aura De moins en moins Mais dans quelques exercices On aura quand même Besoin des entrées Sorties en console Alors là La syntaxe C'est très différente Entre le Python Et le C Donc J'ai choisi La moins pénible A écrire On va dire Donc pour afficher Quelque chose Dans la console On utilisera La fonction Print Comme en Python Et on va être souple Sur le contenu Des parenthèses Donc on va pas Mettre de syntaxe Trop strict Donc vous pouvez utiliser Typiquement le print Comme un Python Qui est déjà Très très souple Donc typiquement Rappelez-vous En Python Vous pouviez Couper vos guillemets Pour y intercaler Vos variables Et automatiquement Python convertissait Vos variables En chaînes de caractères Et recollait le tout Ou si vous le préférez Vous pouvez utiliser Votre print Comme un printf Du C Si vous préférez Cette syntaxe là Et on considérera Que ce sera bon Quand même Voilà Donc ça va pas être Quelque chose de fondamental Les entrées sorties En console Dans ce cours d'algorithmique Donc faites quelque chose Qui ne soit pas ambigu Et on sera pas trop Regardant sur la syntaxe Et pour les Donc pour les saisies claviers On va utiliser La syntaxe plutôt Du Python Avec la fonction Input Donc la fonction Input Qui prend en argument Une chaîne de caractères Qui sera la phrase Qui va être affichée Avant le curseur Et qui renvoie Eh bien Ce qui est saisi au clavier Qui est normalement Une chaîne de caractères On pourra éventuellement Se permettre De temps à autre De faire l'impasse Sur la conversion Puisque La variable Qui sera à gauche De votre affectation Normalement Eh bien Vous l'aurez déclarée Sous un certain type Et donc On pourra éventuellement Supposer que la conversion Est automatique Bien que ce soit Attention absolument Pas le cas en Python Mais parce qu'en Python Vos variables ne sont pas typées Donc dans la mesure du possible Essayez de faire la conversion Comme sur cet exemple Donc je déclare Une variable n De type int Et je demande Une saisie clavier Donc ça s'affiche Donner un entier L'utilisateur tape quelque chose Je ne sais pas Par exemple 5 Et donc Le 5 est envoyé Sous forme de chaîne de caractères Comme résultat du input Comme valeur de retour De l'input Et ensuite Converti Par une conversion explicite Avec le int En L'entier 5 Et atterri Donc dans n Sous la forme de l'entier 5 Et ensuite Eh bien On calcule 2 fois 5 Ça fait 10 On range ça Dans la variable m Qui est donc Déclarée et initialisée Sur la même ligne On s'autorise ça Comme en C Et on affiche Son double Et donc Ça va afficher 10 On s'autorise ça On s'autorise ça